Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur comment optimiser votre Back 4 Blood sur PC. Donc on va commencer avec une petite optimisation de Windows, de s'assurer que vous avez les bons paramètres un peu partout. Et par la suite on va aller à l'intérieur du jeu. Donc première des choses pour ce jeu, je vous recommande d'écrire Game Mode, mode jeu. Assurez-vous de l'activer, ça l'aide pour un peu tout honnêtement. Surtout si vous avez un processeur Ryzen, vous allez vous assurer que vos meilleurs cores vont être dédiés au jeu. Donc c'est super intéressant pour un jeu comme celui-ci. Au niveau du Xbox Game Bar, je vous recommande de désactiver ça à 100%. Enlevez tous vos autres overlays aussi, que ce soit Discord, AMD, Nvidia. Très important, débloquez ça complètement, ça crée des mini-lags au jeu. Au niveau de la capture, je vous recommande aussi de mettre ça à off pour le Background Recording et le Recorded Audio. Une autre chose que je vous recommande, si vous avez une carte Nvidia série 1000 ou plus récent. Avant, sur AMD, il y a un certain driver que ça fonctionnait, mais maintenant il ne l'a plus. Écrivez Graphic Setting ou paramètre graphique dans votre recherche. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. Mettez-le à ON, vous allez devoir redémarrer votre ordinateur pour que celui-ci s'applique. Un peu plus de, je vous dirais 2 à 3% de boost dans vos FPS, mais un peu plus de, moins de stuttering, moins de mini-lag, c'est plus smooth. Donc, ça peut vous aider, ce nouveau paramètre sur Windows. Une autre chose que je vous recommande, c'est le paramètre énergie. Donc, écrivez énergie ou Power Plant ou peu importe, option Power. Je pense qu'en français, c'est simplement énergie. Allez ici. Donc, vous avez vos plans énergie sur votre ordinateur. Je vous recommande d'utiliser quelque chose comme Balance ou High Performance. Évitez le Power Saver, les modes Echo. Normalement, sur un ordinateur de bureau, vous n'allez pas nécessairement avoir ce problème-là. Ça va toujours bien rouler. Par contre, sur des laptops, j'ai souvent vu un mode genre Echo qui fait que même lorsque vous êtes branché dans le mur, celui-ci pense encore que vous utilisez votre batterie. Donc, il vous donne à peu près 50% de la puissance de votre processeur et de votre carte graphique. Donc, vous perdez beaucoup d'FPS. Donc, c'est super important de regarder ça, que vous utilisez le bon profil. Alors, sur ce que je recommande, c'est bien sûr, faites la mise à jour de vos drivers. Si vous avez une Radeon, allez-y avec Radeon, Nvidia ou même Intel. Sur leur site web, ils ont des drivers dédiés. Quand même important, Back 4 Blood, c'est quand même un jeu qui va être considéré, qui est très populaire. Donc, c'est sûr que les cartes vidéo, les manufacturiers vont faire des drivers dédiés à ce jeu-là. Normalement, avec des drivers, vous allez être capable d'avoir un 5 à 8% de boost dans vos FPS. Donc, c'est super important de faire votre mise à jour de drivers. Donc, c'est pas mal tout pour les paramètres Windows pour ce jeu. Maintenant, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc, maintenant, pour les paramètres graphiques, allez dans la section graphique. Assurez-vous que votre Windows Mode est en Fullscreen. Super important. Vous allez avoir des pertes de FPS avec le Borderless ou le Window Mode. Donc, très important d'aller à Fullscreen. Assurez-vous, bien sûr, que vous avez le bon GPU. Si vous êtes sur un ordinateur, un laptop, des fois, ça peut vous aider. Parce que, des fois, vous avez votre carte vidéo intégrée et vous avez votre carte vidéo dans le laptop. Donc, juste pour vous assurer d'avoir la bonne carte vidéo ici. Au niveau de la résolution, je vous recommande de jouer en natif. Donc, si vous êtes en 2K, allez-y en 2K. Si vous êtes en 1080p, allez-y en 1080p. Si vous changez votre résolution 3 à la baisse, vous allez voir que le jeu est pas mal flou. Donc, très important d'y aller avec votre moniteur. Au niveau de l'anti-aliasing, l'anti-aliasing crée quand même un peu de flou. Même le TAA. Honnêtement, à off, je n'ai pas vu tant d'aliasing dans le jeu. Et le jeu, pour moi, est beaucoup plus clair. Et vous allez gagner à peu près un 5% dans vos FPS. Donc, je recommande de le mettre à off ou FXAA si vraiment vous n'aimez pas, des fois, le peu d'aliasing que vous voyez. Au niveau du Motion Blur, moi, c'est quelque chose qu'à la base, je n'utilise jamais dans aucun jeu. Surtout pas dans des FPS. Donc, l'espèce d'effet de traîner quand vous faites du gauche-droite, vous allez perdre la clarté dans votre image. Donc, mettez ça à off. Chromatic Aberration, je vous recommande aussi de le mettre à off pour la clarté de votre image. Vous allez gagner à peu près un 2% d'FPS. Donc, ce n'est pas beaucoup. Adaptative, je suis désolé, FX Quality aussi à off. Par la suite, vous avez le Field of View. Moi, j'ai toujours en 90 horizontal. Donc, ça, c'est une question de préférence. C'est sûr que si vous allez beaucoup haut, genre à 120, quelque chose comme ça, vous allez voir beaucoup plus loin devant vous. Et vous allez devoir vous rendre plus devant vous. Vous allez perdre des FPS. Donc, c'est vraiment selon vos préférences. Moi, j'y vais avec 90, mais je ne vous recommande pas d'aller non plus trop haut parce que vous allez perdre des FPS avec ça. Je n'utilise pas le FV-Sync pour ne pas avoir de input lag. Par contre, j'ai un écran FreeSync. Donc, pas besoin d'utiliser le V-Sync. Si vous n'avez pas l'écran FreeSync ou G-Sync, vous pouvez toujours activer le V-Sync. Ça va augmenter un petit peu votre input lag. Mais si vous avez trop de tiering, les genres de lignes qui se promènent dans votre écran lorsque vous bougez à cause que vous n'êtes pas en V-Sync et que vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours l'activer. Vous pouvez aussi limiter vos FPS dans le jeu. Donc, moi, je l'ai mis à custom. Je le limite à 168 pour rester dans mon range du FreeSync. Donc, si vous avez des problèmes de surchauffe au niveau de votre processeur, votre carte graphique, il y a toujours moyen de bloquer vos FPS. Puis, ça va vraiment vous aider finalement pour votre température parce qu'en gros, vous n'allez pas render des FPS que vous n'êtes même pas capable à la base de render avec votre écran. Exemple, vous avez un écran 144 Hz et vous vous renderez 200 FPS. Ça ne va vous faire pas à grand-chose. Par la suite, la qualité, mettez ça à custom parce qu'on va les changer manuellement ici. Le post-processing, je vous recommande de le mettre à l'eau. Vous allez à peu près avoir 2% pour chaque braquette et aussi, je trouve que ça améliore la clarté de votre image. Donc, celui-ci à l'eau. Au niveau des textures, vous pouvez laisser ça à high ou même à épic. Donc, je vous dirais, si vous avez en haut de 4 GB de VRAM, vous pouvez jouer à épic. 3 GB high, 2 GB médium et moins de 2 GB à l'isier avec l'eau. Par la suite, au niveau des effets, je vous recommande celui-ci de le mettre à l'eau. Une fois que vous allez avoir beaucoup d'actions à l'écran, vous allez perdre beaucoup de FPS, il y a beaucoup de drops. Donc, celui-ci va vraiment vous aider à stabiliser vos FPS. Donc, je vous recommande de le mettre à l'eau. Au niveau du shadow, donc les ombrages et le foliage, je vous recommande de mettre ça à médium. C'est sûr qu'à l'eau, vous allez encore gagner beaucoup plus d'FPS parce que c'est deux paramètres quand même qui prennent beaucoup de ressources. Par contre, votre image va vraiment beaucoup dégrader lorsqu'on enlève complètement les ombrages. Vous allez voir que votre image n'est pas très belle. Si vous jouez sur un ordinateur avec une carte vidéo intégrée, vous allez devoir, c'est sûr, aller à l'eau en shadow et foliage. Pour les braquettes ici, au niveau du shadow, vous allez à peu près gagner 3 % pour chaque braquette. Donc, super utile. Et au niveau du foliage, c'est 2,5 à 2 % pour chaque braquette. Donc, médium, honnêtement, c'est un bon compromis. Parce que de médium à l'eau ici, j'ai seulement vu une différence de 2 et de 1 %. Donc, ça semble être vraiment le compromis. HDR, moi, je ne l'active pas. Ce n'est pas quelque chose qui est très commun au PC. Souvent, même, c'est du faux HDR dans la plupart des moniteurs. Puis, même des fois, ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup d'FPS. Donc, assurez-vous d'être à off. Au niveau des API, moi, je vais pour le DirectX 11 pour le moment. Le DirectX 12, j'ai fait des tests. J'ai eu des crashs. J'ai eu des problèmes de lags aussi. Donc, j'y vais avec du DirectX 11. Au niveau du sharpening, je vous recommande d'utiliser le FidelityFX ce qui aide vraiment avec la clarté de votre image. Et super important, le Resolution Scale, allez-y avec du 100. Donc, un pour un, vous voulez la même résolution que votre native que vous avez mis en haut pour votre moniteur. Vous ne voulez pas faire du Down Scale. Donc, c'est pas mal ça pour les paramètres de Back 4 Blood. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de cette vidéo. Écrivez-moi à votre ordinateur, donc processeur, RAM, ainsi de votre carte vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci tout le monde. Peace.